Mon été en Algérie, votre émission revient tous les jeudis de 10h à midi sur Radio Algérie Chaine 3. Tourisme, tendance, santé et rencontres sont au menu de votre magazine. Bel été à vous, destination Radio Algérie Chaine 3. Bonjour à vous, s'il vous plaît, il est tout juste 10h, 4 minutes, comment ça va, comment ça se passe, votre mois d'août ? J'espère bien, en tout cas l'essentiel c'est que vous passez du temps avec la famille, les amis et qu'il y a cette odeur de l'été. Donc c'est d'abord un déjeuner en famille avec une bonne chitouka ou bien des sardines frites ou grillées. L'essentiel c'est d'être auprès des gens que vous aimez. 10h04, mon été en Algérie vous propose pour ce jeudi 10 août, la première heure on va découvrir le club Gliss. Gliss, c'est un club qui existe depuis quelques années déjà avec le président, monsieur Bejaoui Mohamed, il est président du club des sports de Gliss, voilà précisément. Et juste après on essaiera d'avoir et de vous proposer d'ailleurs plusieurs rendez-vous et activités que propose ce club. Mais surtout nous irons aussi, toujours dans la première heure, nous irons à la rencontre du jeune rappeur Tofir, alias Tif, cet artiste algérien âgé de 26 ans, qui prépare un concert d'ici jeudi 17 août. La deuxième heure, on s'intéressera au climat, le climat qui nous a bien servi, en tout cas cet été nous avons eu des températures de chaleur importantes. Nous allons recevoir monsieur Semir Grims, il est chercheur en environnement et il va essayer de nous expliquer évidemment toutes les questions relatives au changement climatique. Voilà, j'y arrive, aux commandes, nous avons le retour de notre cher Youssef Abid, avec qui nous allons passer deux heures, Seder qui est à la régie et Yacine qui est à la... Non, plutôt Seder qui est la technique et Yacine à la régie. On écoute Jaouhara évidemment pour aller du côté de Bejaïa, très belle région. Il paraît qu'il y a beaucoup de touristes en ce moment à Bejaïa, j'espère qu'ils respectent leur environnement. On est en plein été et nous essayons de passer un petit moment avec vos chers auditeurs, en tout cas de 10h à midi. Mon été en Algérie vous propose peut-être des plans de sortie avec le club des sports de glisse et pour nous en parler, nous recevons monsieur Bejaoui Mohamed, il est président de ce club. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être en direct avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci à vous. Dites-moi, vous-même, vous passez comment pour traiter en Algérie ? Eh bien, on le passe en bord de mer, donc on est directement au niveau de décaplage. Cet été, on est installé depuis pratiquement le 3 mai, on est sur place et on fait pas mal d'activités. Donc vous êtes toute la journée occupé avec ces activités de sport de glisse. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club, monsieur Bejaoui, club des sports de glisse, ça concerne quoi ? Très bien. Donc le club des sports de glisse, le CSG, qui est né au niveau d'Albeda en 2010. Donc c'est un club qui est né au départ pour tout ce qui est sport de montagne. Après, on s'est développé et on a ouvert d'autres portes sur d'autres sports d'extrême, tels que les sports de glisse, les sports aquatiques, les sports nautiques aussi, les sports de voile. C'est une réelle demande, là, de ces dernières années. Ah, c'est ça. Les gens sont déchaînés sur ces sports-là. Ok. Et ils aiment bien l'adrénaline, ils aiment bien sortir, découvrir. Et on est là aussi pour les orienter, les mettre dans les bonnes conditions. Et surtout, surtout, les préserver de la nature et préserver de la nature des gens qui viennent aussi. D'accord. Alors comment ça se passe ? Comment ça s'organise ? Donc pour ceux qui sont à l'écoute, alors c'est ouvert de quel âge à quel âge ? Pour les parents qui cherchent un plan pour leurs enfants, comment ça se passe ? On se rapproche de votre club ? Très bien. Vous pouvez nous contacter directement via nos pages Facebook ou Instagram, qui est Club des Sports de Glisse, ou bien sur Instagram, le CSG, et nous contacter. Donc on a des écoles, une école pour tout ski, apprentissage d'escalade, de ski, de surf, de bodyboard, et pas mal d'autres activités. Donc ces activités-là sont ouvertes pour les enfants à partir de 7 ans. Et donc pour toutes les autres activités, c'est de 7 à 77. Donc on n'a pas de limite d'âge, surtout par rapport à tout ce qui est randonnée, sortie. Mais en été, les randonnées, c'est un peu... En été, on a arrêté un petit peu les randonnées, surtout avec les derniers incendies. Rabbi Rahm les matos. Tout à fait. Et il faut toujours faire attention à ceux qui sont en montagne. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on préserve les gens et on préserve aussi la nature. D'accord. Alors ils sont combien dans votre club ? Les plus jeunes, les moins jeunes ? Qu'est-ce qui est le plus demandé ? Réellement, le plus demandé, c'est... En été, c'est tout ski, sport nautique. Là, actuellement, on fait tout ski, kayak, paddle, surf, bodyboard. On a des sorties en quad, des sorties à cheval, de la plongée sous-marine. C'est vous-même qui fournissez le matériel-là ? Tout est fourni par le club, avec nos partenaires sur place. Le matériel est sur place au niveau de décaplage. Donc, m'a l'héboucoum et venez passer une bonne journée. Quel est le sport de glisse qui est le plus prisé par les jeunes ? Actuellement, dernièrement, on a passé les trois mauvaises journées de l'été, mais on n'a pas chômé, donc pas du tout. C'était plus le bodyboard, donc on a bien surfé. Garçon et fille ? Garçon et fille, oui. Donc, on s'est bien éclaté. Et sinon, c'est le paddle et le kayak, les sorties en quad et à cheval. Alors, est-ce qu'il y a une petite... un petit symbolique, une petite... C'est une participation de la journée, ça dépend des activités que la personne veut faire. Est-ce que c'est abordable, on va dire pour les... C'est vraiment abordable pour tout le monde, quoi. D'accord. On a fait des... vraiment des trucs ouverts et surtout pour que les gens viennent et apprécient vraiment la journée. D'accord. Et ça dépend... votre club dépend du ministère de la jeunesse et des sports. C'est ça, oui. Donc, on va dire que les prix sont très attractifs. Très, très attractifs. Alors, vous ne m'avez pas dit les tranches d'âge. Qu'est-ce qui demande le plus, par exemple, les petits jeunes ados ? Les jeunes, je vous ai dit, honnêtement, c'est tout ce qui... à quoi. Et sinon, nous avons tout ce qui... sport de montagne. L'escalade, c'est en premier lieu, vu qu'on a aussi... L'escalade, c'est vraiment l'escalade en montagne ou l'escalade dans les espèces de salles avec les... Non, non, on fait les deux. Donc, tout au long de l'année, à dire, hormis l'été, on est au niveau de l'ISTS, il y a un mur d'escalade. L'ISTS, t'as Benaknoun, oui. Donc, nous avons deux créneaux par semaine. Les enfants viennent accompagner leurs parents pour apprendre, pour grimper. Et pour les jeunes adultes aussi. Et pour les jeunes aussi, ils ont leurs créneaux. Et après, en été, à partir de mai, avril, mai, jusqu'à juin, on fait tout ce qui... des journées de sensibilisation et surtout des journées d'entraînement en montagne. D'accord. Mais vous existez, hein. Votre club existe depuis quelques années. Depuis 2010. Mais vous proposez pas les mêmes activités ? Non, tout au long de l'année, on a diverses activités, ouais. Parce qu'il y a une autre demande à chaque fois. Il y a un besoin, on va dire, naturel d'aller vers des sports encore pas plus... D'extrême, on va dire. Les jeunes cherchent... Toujours chercher quelque chose de... Tout ce qui fait monter l'adrélanine et être dans de bonnes conditions. Alors, dites-moi, M. Bédiahoui, comment se passe la journée au niveau de votre club des sports de glisse ? Donc, la journée, on est à décaplage, on prépare le matériel le matin, on accueille nos participants, les visiteurs. Donc, on les guide tout au long de la journée pour voir, selon leurs besoins, ce qu'ils veulent faire. Et après, on organise soit des balades en kayak ou bien en paddle. Mais est-ce que vous les entraînez un peu ? Est-ce que vous leur donnez quelques notions ? Comment ça se passe ? Voilà, racontez-le. Bien sûr, quand quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas ces sports-là, on le met dans les bonnes conditions. Quelles sont les consignes de sécurité ? Bien sûr, le gilet est obligatoire pour sortir en mer, surtout par rapport au kayak ou bien au paddle, pour les gens qui ne savent pas nager. Et pour les gens qui savent, même pour ceux qui savent nager, on exige la mise en place du gilet de sauvetage. C'est une question de sécurité. Et après, on les guide pour sortir de... pour monter, pour sortir en mer. Il y a toujours un guide du club ? Il y a toujours un moniteur, oui. Ok, ok, le moniteur. Il y a toujours, il y a plusieurs moniteurs sur place qui sont là, surtout il y a Samir et Ishaq, je leur fais un petit coucou, qui sont là-bas aujourd'hui. Ils sont sur le terrain, voilà, toute la journée. Toute la journée, oui. De quelle heure à quelle heure ? À partir de 8h, 8h30 jusqu'à... 20h. Non, on ne termine pas. Ah bon, hein ? On ne termine pas, ok. Je vous jure, cet été c'est vraiment... c'est de la folie au niveau des cappelages. Oui. C'est même la nuit, jusqu'à 2h, 3h du matin, il y a du monde. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font jusqu'à 2h du matin ? Les gens sont là-bas. Au bord de même, la baignade de nuit ? Bainoate de nuit, barbecue, la fête, musique, les familles avec des enfants qui jouent et tout. Et c'est vraiment vivant, quoi. Ok, pourquoi, M. Béjahoui, vous êtes installé à des cappelages, donc c'est du côté d'Arentaïa ? Est-ce que vous changez de lieu ou c'est tout l'été que vous êtes installé là-bas ? Alors, cette année, avant, on changeait de lieu, on partait plusieurs fois sur des régions différentes et surtout des places différentes, tout dépend, on va dire, l'Iwila est le plus proche, on va dire. Et on a vu que, pour nous, c'était un souci de logistique, de mise en place, d'autorisation, parce qu'à chaque fois, avant de partir, il faut avoir des autorisations sur place, des huit-là concernés et tout. Et cette année, on a eu avec le ministère de l'agence des sports et soit avec la direction de l'agence des sports et de la commune de Hentaya, la possibilité d'avoir un emplacement au niveau des cappelages. C'est une belle plage. En plus, elle est large. Et en plus, c'est une plage dans laquelle, elle et la plage qui est juste à côté, qui dépend de la commune de Hrawa, c'est les Canadiennes. On a réalisé quatre événements. C'était la méga rencontre des sports de glisse et des sports de voile. C'était quand ça? C'était en 2016, 2017, 2018 et 2020, 2019. On a fait, c'est un événement qui regroupe cinq disciplines. C'est le kitesurf, le surf, le bodyboard, le windsurf et le paddle. Donc, c'est des disciplines. On a organisé des challenges, des compétitions et on a organisé quatre éditions. Et ils ont ouvert la porte cette année pour dire, voilà, vu que vous êtes habitués de ces plages-là. Et tout au long de l'année, on fait des activités là-bas et des entraînements sur place. Donc, c'était... Vous avez décidé de vous installer à des cas plages. De s'installer directement au niveau des cas plages. Mais est-ce que les jeunes et les enfants viennent de l'intérieur du pays, des communes à côté? Oui, oui, bien sûr. L'information leur arrive. Est-ce que vous proposez des activités? Bien, l'information arrive via nos canaux de diffusion. C'est tout ce qui est Facebook, Instagram et tout ce qui est les réseaux sociaux. Et sinon, nos adhérents reçoivent des messages, des informations pour leur dire, voilà, tout ce qu'ils veulent. Pour savoir où ils peuvent vous joindre. En tout cas, si vous avez envie d'adhérer à ce club des sports de glisse, n'hésitez pas à poser vos questions au 021 48 15 15. Notre invité, M. Béjaoui Mohamed, il est président de ce club. Il nous dira comment ça se déroule. En tout cas, si vous êtes dans les environs, allez-y. Il y a le club des sports de glisse qui a un super programme. Et nous avons en direct avec nous M. Béjaoui Mohamed, qui est président de ce club. Alors, comment adhérer au club, ceux qui sont à l'écoute? Les questions posées sur la page, M. Béjaoui? Alors, il ne faut pas un dossier, ne me dites pas. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est un truc vraiment très, très simple. Donc, pour adhérer au club, c'est juste, il y a une formule à remplir. Il y a une photo, je pense, peut-être. Une photo et un certificat médical. C'est les seuls papiers à ramener. Selon le reste, c'est copier de la pièce d'identité pour les majeurs. D'accord. Et des frais d'adhésion qui sont à l'ordre de 2000 dinars. D'accord, accessibles, écoutez, c'est très bien. Et il faudrait qu'on les multiplie sur tout le territoire national. Est-ce qu'il y a ailleurs d'autres clubs que... Oui, il y a des clubs qui, bien sûr, avec lesquels on fait pas mal d'activités ou bien des regroupements, des sorties et tout, sur tout le territoire national, que ce soit sur l'activité montagne ou l'activité aqua, que je salue par ailleurs. Il y a Oran, il y a Béjaya, il y a Skigda, il y a surtout Djidjel et Intimushant. Ils ont les mêmes activités que vous proposez ? C'est des activités, on va dire, chaque club est spécialisé dans une activité bien spéciale. Monsieur Béjiaoui, alors, d'autres activités que vous allez proposer, là, on est le 10 août. Vous êtes, en tout cas, décaplage jusqu'à la mi-septembre à proposer des activités. Alors, les prochains jours, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, en parallèle des activités propres du club, nous avons vu qu'il y a une demande spécifique par rapport à tout ce qui est yoga, zumba, tout ce qui est stretching, tout ce qui est self-défense et tout, voilà. Donc, on a fait, on a organisé, on a mis en place un emplacement, c'est une salle privative dont nous avons commencé à faire des séances de yoga et de zumba avec notre coach et au niveau de la salle. Et il y a un intérêt pour ces... Oui, ça commence à vraiment attirer l'attention des femmes parce que nous avons ouvert, on a commencé par le dimanche. Chaque dimanche, nous avons une séance yoga, c'est-à-dire c'est une journée pleine pour les femmes qu'on a faites. Et vu la demande, on a multiplié cette opération et ça va être pratiquement chaque dimanche, mardi, jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Il y aura des séances. Et les horaires, est-ce qu'on peut les communiquer ? Bien sûr, c'est des horaires à partir de 10h à midi, une heure de yoga, une heure de zumba. Et donc, c'est plus pour les femmes, les hommes ne sont pas concernés. Si, il y aura des séances, j'ai dit le dimanche, c'est pour les femmes. Et c'est parce qu'il n'est pas loin, il a envie de faire du yoga et de la... Si, 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 même la zumba, le chien réalisateur, voilà. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, ça bouge et ça fait travailler tout le corps. Il ne veut pas. Il n'est pas loin en plus, je vais vendre la mèche, il est pas loin, il faut qu'il vienne avec ta place. On va le fondre avec nos directs. Voilà, tout à fait. Parce que ce n'est pas destiné qu'aux femmes. Non, non, pas destiné aux femmes. On a ouvert des séances pour les hommes aussi. J'ai dit, le dimanche, c'est uniquement pour les femmes. Et sinon, les autres séances, il y a des séances mixtes. D'accord. Dites-nous, quelle ambiance on peut trouver dans ce club de glisse ? Les jeunes, ils viennent ? J'imagine parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on le sait. L'été, c'est un peu la désolation de beaucoup de parents. Oui, c'est ça. Donc, les gens, au lieu de venir, de passer leur journée installée au bord de mer et, on va dire... À griller sous le soleil. À griller. Au moins, il y a des activités. Là, on fait vraiment un petit peu d'animation sur place parce qu'il y a un terrain de beach volley, un terrain de beach tennis aussi. les activités aqua et les activités nautiques, les sorties. Donc, vraiment, il y a une dynamique sur place. Et aussi, donc, même en soir, on organise même des soirées. Avec des DJs, vous avez dit. Oui, voilà, un programme. Donc, c'est chaque jeudi et chaque vendredi, il y a des soirées. Est-ce que vous avez une idée, M. Bédiaoui, du nombre de jeunes qui sont adhérents et qui sont avec vous dans le club ? Alors, le nombre d'adhérents, aujourd'hui, nous avons dépassé les 600 adhérents licenciés. Et pour les gens qui viennent juste pour découvrir ou passer une journée avec nous, vraiment, on ne compte pas. Donc, ce n'est pas des... C'est des gens qui viennent, comme ça, spontanément, bien, qui passent par là, ils nous voient, ils viennent discuter. Vous êtes installés, alors, au niveau de l'entrée de décaplage ou alors, pour justifier... Alors, au niveau de décaplage, quand les gens arrivent sur décaplage, ils partent sur l'extrême gauche et il y a un restaurant bâti avec un deuxième étage. Et là, nous avons notre salle de yoga et tout, c'est au deuxième étage du restaurant. Et la plage qui est en face, le restaurant, donc, on est installés sur place. C'est là où les activités se passent. Nous avons installé des parasols, des transats, il y a des tables, des chaises et tout. Tout ce qui... Et ça, c'est gratuit, j'espère ? Non, c'est payant, parce que l'espace n'est pas à nous. Ah, d'accord. Non, l'espace n'est pas à nous. C'est une personne qui loue de la part de l'OPLA. Oui. Et donc, nous, on s'est installés avec lui pour avoir le plus de sécurité. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus ? Quelle est l'activité qui est la plus demandée ? C'est... Ou vraiment, vous n'arrivez pas à... Réellement, c'est tout ce qui est kayak et paddle. D'accord. Les gens sortent. Et tout ce qui aussi est plongée sous-marine. Les gens... Avec des consignes de sécurité. Oui, oui. C'est sécurisé avec des moniteurs, des plongeurs et tout. Plus le paddle ou plus le kayak ? Le kayak. Ok. Le kayak, parce qu'on peut monter à deux, à trois. Surtout quand il y a un couple avec un enfant. Donc, ils prennent leur fille ou leur fils et ils partent un petit peu au large. Et là, ils apprécient vraiment le moment. Ils peuvent même nager, parce qu'ils ont leurs gilets. Ils peuvent remonter facilement. Et surtout, quand il y a de bonnes conditions. Fin de journée, coucher de soleil, sur un kayak. C'est la belle vie, voyons. Est-ce que vous laissez... Est-ce que vous avez des consignes ? Votre club donne des consignes, évidemment, pour laisser les lieux propres, des plages. Est-ce qu'il y a des... Oui. Alors, on est trois. Vous y travaillez ? Parce que c'est quand même... Réellement, je... C'est votre rôle aussi, je dirais, M. Bédia. Oui, bien sûr. Nous sommes une association. On est aussi... On ne fait pas uniquement le côté sport. On fait aussi le côté prévention. Et dire aussi aux gens, vous êtes venus par ramener vos affaires. Vous êtes venus passer une belle journée. Oui. Quand vous partez, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Il y a des bains d'ordures. Il y a des... Il y a où mettre. Ne laissez pas vos ordures sur le sable. Parce que le lendemain, vous revenez. C'est le même lieu. Et je remercie aussi la Villa et d'Alger qui a mis en place une équipe qui fait le nettoyage des plages. Qui sont là-bas depuis à partir de 7h du matin. Je vous jure, à partir de 7h du matin, ils s'ayonnent toute la plage en train de ramasser, de nettoyer. Alors, s'il vous plaît, aidez-les à laisser la plage propre. Même vous-même, donc en tant que club. Alors ça, vous avez parlé. Il est 10h33, mon été en Algérie, c'est jusqu'à midi. On continue pour un peu plus découvrir votre club. Là, on a parlé de l'été. Ce que vous proposez, club des sports de glisse. Mais septembre arrive, il y a un autre programme qui se propose, M. Béjaoui. Donc, à partir de septembre, on va recommencer sur tout ce qui est sport de montagne. On va reprendre les lieux. Et ça sera tout ce qui est randonnée, des bivouacs, des sorties. Bien sûr, on n'oublie pas les consignes de sécurité, des autorités par rapport à tout ce qui est camping sauvage, ne pas allumer les feux de camp et tout. Faire très attention. On a souffert, on souffre chaque été de ces problèmes-là. S'il vous plaît, aidez la nature et aidez les êtres humains aussi à vivre en harmonie et surtout à garder les espaces propres. Et quand on brûle un arbre, c'est on brûle toute une génération, voire deux. Bien sûr. Et M. Béjaoui, le circuit que vous faites pour les randonnées, c'est quelle région ? Votre club est choisi. Nous avons plusieurs sites. Les plus proches, on fait tout ce qui est Qadara, le barrage de Qadara et de randonnées sur place. On travaille aussi du côté de Chinois, du côté de Cherchel. Sinon, nous avons Cheria et Tegjda. C'est, on va dire, les sites les plus en vogue, les plus travaillés par le club. Parce que vous connaissez le circuit, j'imagine. Voilà, c'est des années de rondo là-bas. Et sinon, il y a pas mal d'activités aussi et de randonnées. Quand on fasse des tripes, quand on part vers Clemson, vers Béjaïa, vers Djidjel, vers Naba et tout. Donc les visites des sites... Voilà, et à partir de novembre, octobre-novembre, voire jusqu'à mars, c'est le grand sud. On fait tout ce qui est trekking, tout ce qui marche à pied, à cheval, avec des chameaux. Et nous avons même, Inch'Allah, on va faire des traversées entre tout ce qui est Illizi, Djanet et Tamrasset. Oui, et M. Béjaïa, oui, ça reste toujours un abonnement de 2000 dinars, même pour ces activités-là ? L'adhésion, après les frais de participation aux activités, c'est à la charge du participant. Donc tout ce qui est billes d'avion et tout. Et hôtels, prisonniers. Voilà, les gens prennent en charge eux-mêmes les frais. Donc vous vous occupez du circuit, du contrat ? Voilà, tout ce qui est matériel, mise à disposition du matériel, le circuit, les guides, tout ce qui est mis en place, tout ce qui... Par exemple, quand on a besoin de cuisine et de trucs et tout, ça, c'est à la... D'installer des tentes. Voilà. Le matériel à derrière, il est à... Vous le procurez. Alors, depuis quelques années, vous avez été... Donc vous n'avez pas été directement président de ce club. Pas du tout. Vous avez fait le terrain. Oui. Mais alors, cet engouement, comment vous l'expliquez ? Beaucoup de jeunes veulent découvrir l'intérieur du pays. Oui. Veulent sortir, veulent... Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les... Les bons plans se partagent. Les bons... Voilà. Les bons endroits, les bons plans, les... Et s'il vous plaît, gardez-les propres, s'il vous plaît. Et... Et comment ça évolue selon vous ? Pourquoi il y a cet engouement, cette envie de sortir, cette envie de découvrir ? Parce que... Vous qui travaillez auprès de ces jeunes. Je vous dis un truc. Les gens, quand ils viennent, ils viennent avec une prévention de dire, ah, c'est dangereux, c'est ceci. Ils ont peur. Voilà, ils ont peur. Et surtout par rapport aux familles. Et quand ils trouvent un cadre idéal pour leur sécurité, un cadre de confiance, ils sont... Ils sont vraiment joyeux de dire, voilà, ben, on lâche nos enfants, ils découvrent, ils partent. Et... Et heureux de découvrir leur pays, c'est ça ? Apprendre la vie, c'est découvrir, sortir, voyager, c'est rencontrer des gens, faire des expériences. C'est apprendre la vie. Et quels sont les échanges que vous avez au niveau des jeunes avec les clubs ? Ils sont bien heureux d'avoir, j'imagine, toutes ces activités. Oui, bien sûr. Et surtout quand on fait des regroupements, ou bien des compétitions, des stages et tout, il y a vraiment un partage entre les équipes et les régions. Et qu'après, ça nous fait... Nous, vraiment, ça nous fait plaisir. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Quand on entend, ou bien on voit des photos, ou bien on nous parle, on nous dit, voilà, on veut partir à tel endroit, on va partir avec nos copains qu'on a rencontrés la dernière fois, ils nous ont invités et tout. Et c'est vraiment ces échanges-là, ça forge la vie, ça change la personnalité. Bien sûr. Et surtout, les gens veulent découvrir. Oui. Alors dites-nous peut-être une dernière question à 10h39, mon été en Algérie, en tant que président des clubs des sports de glisse, les prochains rendez-vous, est-ce qu'il y a deux ou trois rendez-vous importants pour les semaines à venir ? Oui, alors les semaines à venir, il y a une opération qu'on va faire avec les enfants de la Lune, qu'on va emmener... Vous allez les faire sortir le soir. Le soir, avec pas mal d'activités. C'est des personnes atteintes qui ont des problèmes dans leur peau. Ça sera en principe soit ce jeudi, soit l'autre jeudi prochain. Ça veut dire... Jeudi prochain ou l'autre d'après, le 17 ou le 20. Je n'ai pas bien gardé les... Mais ça sera maximum dans deux week-ends. Oui. Donc ça sera une soirée avec de l'animation, des jeux, des sorties en mer, des activités en plein sur le sable. Et il y a aussi des compétitions qu'on va mettre en place. Et ces compétitions-là, il y a une compétition de paddle, une compétition de bodyboard et surf. Et prochainement aussi, il y aura la méga-rencontre vers novembre qui va regrouper les cinq disciplines. Cinq disciplines, c'est lesquelles ? C'est le bodyboard, le surf, le paddle, le kitesurf et le windsurf. D'accord. Mettez votre casque, on prend un appel. On a une activité aussi qui se déroule. On essaie de vous partager les bons plans ici sur les ondes d'Alger, Châne 3. Mon été en Algérie, nous allons avoir par téléphone Abdelmajid Rouskhan qui organise... Alors, c'est une édition, c'est la 15e édition du festival de la Chléta et de la Galette du territoire. Bonjour, monsieur Abdelmajid Rouskhan. Bonjour. Alors, dites-moi un mot sur ce festival, cette édition de la Chléta et de la Galette qui existe depuis quelques années. Oui, depuis sa cinquième édition, depuis 2008, avec la modestie, j'étais l'un des initiateurs. Comment vous avez eu l'idée ? Parce qu'il y avait un autre village, mitoyen à un autre village, puisque mes parents sont d'origine là-bas. Donc, ils faisaient Tikurbanim, vous connaissez ce que c'est. Bien sûr. Donc, j'ai eu cette idée, j'ai vu les doyens du village, ils étaient deux, je leur ai dit, je suis jaloux, comment les autres font des fêtes une fois par an, pourquoi pas nous ? J'ai eu l'idée d'organiser, d'annoncer ce plat-là qui est traditionnel, particulièrement le poivron qui est cultivé exclusivement dans la région. Un bullhef, qui n'est pas loin de Guenzet, un piment spécifique qui a deux qualités, le mousse et le piment... Est-ce qu'il est piquant, Sirskhan ? Il y a une catégorie de piquant, il y a la tomate également bio, qui est également cultivée dans cette localité. Donc, et puis la Shleta, elle est connue dans cette région. Alors, est-ce que la Shleta, c'est comme on dit, c'est le Hmees, c'est ça ? C'est le Hmees, on dit le Hmees, on dit Chachouha, chaque région, on l'appelle... Chachouka. Par l'événement, on a eu presque 3000 personnes qui sont venues de tous les coins d'Algérie, en dehors de la Willian Setif, parce qu'il y a eu le Covid, donc il y a eu un arrêt de 3 ans environ. Donc, la reprise était l'année dernière. D'accord. Alors, pour cette année, oui ? En plus, on ramène les anciens joueurs de l'équipe nationale qui font une rencontre. Bon, cette année, c'est un peu particulier, parce qu'on coïncide avec les festivités du 20 août 55. Il y a les autorités de la Willaya qui vont venir inaugurer le musée de Guenzet, qu'on va appeler le musée des Chouada d'Iti'ala. D'accord. Vous savez que c'est la seule Daïra en Algérie qui a un musée. Initialement, il n'y a que les Willayats qui ont des musées. Des musées, c'est la seule Daïra. Pourquoi ? Parce que la région de Guenzet a eu beaucoup de martyrs. D'ailleurs, on a recensé provisoirement, je dis, 630 Chouada qui vont être exposés avec des photos, des cadres au niveau de ce musée qui va être inauguré la matinée. Et l'après-midi, nous avons la Chleta, bien sûr, le festival. D'accord. Bon, la matinée, il y a une petite course pour les enfants, le mini-marathon, on appelle ça. Et après, les joueurs se dirigent vers Eith Baham qui est à 20 kilomètres de Tigintendere. Tigintendere, c'est le village où se déroule la Chleta. D'accord. Alors, dites-moi, quel programme et où ça va se passer, M. Ibn Adi Derskhan, pour cette 15e édition du festival de la Chleta et de la Galette ? Eh bien, ça se déroule au village de Tigintendere, dans la Daïra de Guenzet, où il y a de ce type. Tout le monde est convié, donc ceux qui sont dans les alentours. Mon frère, bienvenue à tout le monde. Il y a de la belle Galette, il y a de la belle Chleta, avec de l'huile d'olive, bien sûr. Eh bien, marahmabikum. On va dire c'est Hedja ou Ferdja parce qu'on honore aussi la mémoire des Moudjahidines. Exactement. Voilà, et on inaugure un musée. Et puis, on va inaugurer le stade d'Itbraham, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 20 kilomètres de Tigintendere. Il y aura une équipe, pas mal de joueurs. Les anciens de l'équipe nationale qui vont être, et clubs locales. Oui, exactement. Il y aura Guigdouz, Tziri, Bilal, Ibboud, Mouhich. Il y aura beaucoup de... Eh bien, on salue tous, beau monde. En tout cas, très belle initiative. Vous nous tiendrez au courant par la suite, c'est Hedja ou Ferdja. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre participation. Et c'est le mec, voilà. Donc, n'hésitez pas, un festival de la cheleta et de la galette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit mot, peut-être, avec notre invité ? Oui, c'est une belle initiative, ça aussi. C'est une belle initiative. En plus, c'est un plat qui est pratiquement d'été, disponible dans toutes les maisons. Et aussi, au niveau de Guenzette, il y a un club qu'on salue, le club d'escalade de Guenzette, avec lequel nous avons fait pas mal de rencontres. D'accord. 10h46. Mon été en Algérie continue. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie. Guenzette vous accompagne donc de 10h à midi avec Youssef Habit, qui est à la réalisation. Notre magazine, qu'ils essayent de vous proposer comme ça des sorties ou des plans, si ça vous intéresse, au lieu de rester toute la journée à la maison avec son portable ou bien face à la télé. Et souvent, on sent que la journée passe et on n'a pas fait grand-chose. Donc, s'il y a comme ça une sortie intéressante, n'hésitez pas à le faire. Surtout que la température est clémente en ce moment. Alors, si vous voulez, tout de suite, je vous propose une sortie. Ça sera le 17 août. Alors, c'est un jeune, un jeune qui s'appelle... On va à sa rencontre là tout de suite. C'est le jeune rappeur Toufé Kali Astif, artiste algérien, âgé de 26 ans, parti en France pour faire des études. Mais au fond, c'est plus de la musique qu'il avait envie de faire. Je me présente. Je me l'ai ouvert. A.k.a. J'ai fait internet. Ou voilà, que j'ai fait des années, j'ai fait des années, j'ai fait des années, j'ai fait des années, j'ai fait des années. C'est comme ma génération, plein de cultures musicales différentes. Je considère que je suis une génération qui n'a pas encore beaucoup mis sa patte dans la musique et qu'on a beaucoup apporté. Parce que de M.S.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R., je suis une ch'aibé qui te considère. La musique, je ne sais pas, la vérité française, tu as toujours un proche, je fais la famille, je fais la vérité française. Je vais te faire des années, c'est rien à un stade. Peut-être que tu t'intéresses comme la plupart de ma génération au rap. Ça fait que c'est quelque chose d'assez éclectique à la fin. Et je pense que la génération Théaï, on a beaucoup à donner encore à la culture. Le ressenti Théaï, avant d'aller à Algiers, il y a eu vraiment une excitation, beaucoup d'excitation. Parce que je suis un stade. Une excitation parce que dès que l'on a l'air, il y a eu beaucoup d'artistes. Maintenant, avec un peu d'expérience, j'ai vu que le public en général en Europe, j'ai vu que le public en général en Europe, j'ai comme le public. J'ai vraiment hâte de jouer cette date et en même temps, c'est un peu un rêve parce qu'on a l'air à Algiers et c'est la première fois à Algiers, j'ai hâte, donc ça fait vraiment plaisir et j'ai hâte plus que tout. J'ai pour l'instant sorti deux albums. Il y en a un que j'ai sorti il y a un an, ça en mai 2022, qui s'appelle Homma Sweet Homma, qui est plus ou moins représentatif de ce que je peux être en tant qu'humain. artistiquement, c'est direct de poser le décor, c'est beaucoup de guitares, beaucoup de percussions, des inspirations de chez nous. Et après, là, cette année, j'ai sorti un point 6 qui est un travail un peu plus poussé que celui d'avant et qui comprend les titres que je pense beaucoup m'ont connu, mais qui m'a inata ou la shadowboxing et dans lesquels on va vraiment faire de la recherche d'un musica, c'est-à-dire que je travaille avec des musiciens, des beatmakers et avec lesquels on fait, voilà, on fait de la recherche musicale, on essaie de ramener des aspirations à droite à gauche. Et voilà, c'est mon deuxième album et je pense que c'est ces deux-là que je vais chanter avec le public algérois et aussi au public algérien. En tout cas, j'ai hâte. Merci les Smaounés et Mloul, parce que c'est ceux qui m'ont porté avant d'avoir une audience un peu plus à l'étranger. C'était le public algérien qui faisait ma propagande. Mliana Sreiro, yaka les Smaounés depuis une dizaine d'années, parce que je faisais de la musique avant, donc j'étais comme Saha et j'ai hâte de faire ce concert. C'est évidemment le jeune rappeur Tofé Kali Astif, cet artiste algérien qui va vous donner un concert, allez-y le 17 août jeudi au niveau du Théâtre de Verdure. Soyez au rendez-vous et vous allez être surpris, il a du talent, il a la voix et il écrit ses textes. Il est 10h56, voilà, c'est la fin de la première heure. Vous avez apprécié notre découverte à l'antenne, M. Bediaoui ? Oui, c'est magique parce que déjà nous, on a dansé, on fait ça sur le plateau. Eh bien, ce n'est pas une découverte déjà, on l'a déjà entendu, on a même fait lors de nos sorties, des trucs et tout. Donc on fait des soirées comme ça, on met des chansons Théaou avec d'autres. Ça fait vraiment bouger les gens et on s'amuse comme pas possible. Alors rendez-vous au niveau du club des sports de glisse. Au niveau des cap-lages. Des cap-lages, vous êtes là-bas, de quelle heure à quelle heure, M. Bediaoui ? On est là-bas de 24h sur 24h. D'accord, allez-y, emmenez vos enfants, emmenez vos jeunes hommes, vos jeunes filles. Passez une belle journée, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Pour la première heure et puis pour une autre occasion, n'hésitez pas. Les studios d'Alger Chain 3 vous ont ouvert, il est 10h57, il y a un flash et puis après on reprend, c'est la deuxième heure avec notre deuxième invité. Nous allons le plaisir d'avoir en direct avec nous M. Semer Grims, il est expert en environnement et changement climatique. Ne partez pas trop loin. On était en Algérie, 11h05, ravis de vous retrouver chers auditeurs pour la deuxième heure. Nous sommes ensemble, j'espère que vous avez passé d'agréable moment de 10h à 11h. On continue et cette fois-ci, on s'intéresse à un thème vraiment d'actualité, surtout cet été. On a le plaisir de recevoir d'ailleurs en direct d'Alger Chain 3, Semer Grims, il est expert en environnement et changement climatique pour nous parler du changement climatique. On y est, on est dedans et d'ailleurs pour le monde de cette année, on se dit ce mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Et d'ailleurs, il nous confirmera ou pas dans quelques instants notre expert. Mais juste avant, peut-être Youssef, on écoute une chanson, vos appels au 021 48 15 15. Et tout le long de l'heure, on va essayer de savoir quelles sont les conséquences inquiétantes sur la planète. Et nous, les humains, comment on va vivre ce dérèglement climatique ? Semer Grims, merci d'être en direct avec nous, expert en environnement et changement climatique. Alors vous, comment vous passez votre été en Algérie ? C'est la question de l'émission. D'abord, je le passe en Algérie. Je profite de la beauté de mon pays, de la plage, de la famille. Des bons repas entre familles. Des bons repas entre familles, des rencontres aussi. On est un peu plus un en ce moment, on a moins de pression du travail. C'est vrai, moins d'embouteillage dans les... Oui, on profite à tout instant, effectivement. C'est plus paisible. C'est plus tranquille, oui. Tout à fait. Alors, on y est, alors qu'on parle depuis quelque temps de ce dérèglement climatique. Les experts ont dit que cet été 2023, on a vécu vraiment ce dérèglement climatique dans le monde. Ce juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Est-ce que vous confirmez, monsieur, l'expert en environnement ? Écoutez, d'abord, c'est les experts des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, il y a eu un rapport récemment qui a été produit par... Un rapport de conjoncture qui a été produit par l'UNFCC. Il y a eu également aussi l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, ils disent tout simplement qu'on a atteint des pics exceptionnels, des records de température pendant le mois de juillet. Et malheureusement, ils s'attendent à ce que les trois prochaines années seraient peut-être les plus chaudes depuis que l'humanité a commencé à enregistrer la température. D'accord. Et est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces conséquences ? Elles sont inquiétantes de cette hausse de température ? Elles sont multiples, multiformes... À notre niveau, on va dire, humain... Écoutez, ça bouleverse le fonctionnement des sociétés humaines, tout simplement, au sens économique, au sens social. Parfois même, les comportements individuels et collectifs peuvent être affectés, on le voit. On ne sort plus de la même manière, on ne bouge plus de la même manière, on ne se transporte plus de la même manière, on ne se déplace plus de la même manière. Il arrive même qu'on ne se nourrit pas de la même manière quand il fait très chaud. Donc, les rythmes biologiques peuvent être modifiés. Si on parle uniquement à l'échelle de l'individu, en tant qu'être humain, dans une société, il y a des implications sur tout ce qu'on fait. Alors, sur le plan économique, forcément, le tourisme, l'agriculture, les ressources au nom, l'industrie, aucun secteur. Tous les secteurs sont impliqués. On est épargnés des effets et des changements climatiques. Alors, cet été, feu de forêt, sécheresse, inondation, on est dans l'urgence climatique, je veux dire, on est en train de vivre toutes les saisons ? Non, l'urgence climatique est déjà passée, c'est bon, l'inquiétude climatique est déjà passée, on est là, on est dans une phase qui est devenue presque, malheureusement, presque normale. Ce qui était exceptionnel avant les températures, certaines canicules, certaines vagues de chaleur qui étaient exceptionnelles, qu'on pouvait vivre pendant une journée ou deux ou une demi-journée, et aujourd'hui sont devenues normales. Elles sont devenues normales non seulement dans des régions où c'était, entre guillemets, normal, la région du Sahel, l'Afrique du Nord, la péninsule arabique, par exemple, certaines régions du monde qui sont déjà connues pour être des hot spots de la température, pour ne pas dire des changements climatiques, mais aujourd'hui, quand vous voyez des pénicules... La Chine, par exemple, qui a connu un 52 degrés pendant... Canada ! Canada aussi, voilà ! L'Espagne, l'Italie, le nord de l'Europe, donc aucune région n'est épargnée aujourd'hui par ces... D'ailleurs, ces trois dernières semaines, l'hémisphère nord a enregistré des températures exceptionnellement anormales. En plus, c'est accompagné de sécheresse, vous avez vu ce qui s'est passé en espace ces derniers temps pour l'agriculture, donc voilà, donc ce sont... On ne peut plus parler de phénomène au sens phénomène du terme, on parle aujourd'hui de... Et même l'Organisation mondiale de la météorologie, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, beaucoup de spécialistes aujourd'hui nous disent qu'il faut s'habituer à ces températures qui sont... Je regardais ce matin, avant de venir sur votre émission, j'ai un défaut, je prépare mes interventions à la radio. Vous avez raison, non, non, ce n'est pas un défaut, c'est être professionnel, monsieur. Et je regardais ce qui s'écrivait ces derniers temps, et par exemple en Algérie, on avait des vagues de chaleur ou des pics de chaleur 2003, 2006 et en partie en 2009, et les spécialistes nous disent aujourd'hui que ça deviendra quelque chose de tout à fait anodin par rapport à ce qui va venir. On s'attend à avoir des températures normales de 50 degrés dans l'atmosphère, et vous avez certainement dû suivre un petit peu. Il y a eu un document qui est sorti récemment aussi d'un groupe d'experts océanographiques qui parlaient des canicules océaniques ou des canicules marines, donc quand la température... Même la température de l'eau, voilà justement, elle a beaucoup grimpé. Absolument, absolument. Oui, la montée des eaux aussi. La température de l'eau en temps normal, elle est entre 20-25 degrés. Et là, quand on a, pendant plusieurs jours successifs, on a des températures qui dépassent de l'eau, des températures de l'eau, des surfaces qui dépassent les 27, 28, 29, et on s'attend à ce que ça pourrait aussi à l'avenir faire des canicules marines de plus de 30 degrés. Vous ne pouvez pas, ne pas penser au stock aléotique, à l'aquaculture, à la biodiversité marine. On a eu... D'ailleurs, ça a été prouvé à l'époque, en 2003 et en 2006. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul scientifique pour le dire. Mais les spécialistes océanographes le diront certainement à l'avenir, en Méditerranée en tout cas. Il y a eu des mortalités massives de gorgones et de coraux, par exemple, le corail rouge en particulier, qui est extrêmement... C'est plus la région de la Méditerranée qui a été touchée, non ? Absolument, absolument. Une bonne partie de la Méditerranée a été touchée par ces mortalités massives d'espèces. Et voilà, donc je vais parler du corail rouge, qui est une espèce en voie de disparition, qui est une espèce menacée. On la trouve du côté d'Al-Qala chez nous. Al-Qala, Jigel, Stikida, là-bas un peu, un peu à l'ouest aussi. Et tout ça, c'est les dérèglements climatiques qui ont fait que c'est en voie de disparition. Écoutez, quand vous avez une élevation de la température de l'eau de plus de 0,6 degrés Celsius, ça peut affecter un certain nombre de processus biologiques et écologiques. Alors, il faut vraiment mesurer tout cela parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue ou l'économie maritime durable. L'économie maritime, oui. Ça peut en grande partie sur la ressource biologique vivante, les ressources génétiques, tout ce qui est biotech marine, sans perte de vue aussi. Et là, avec le dérèglement climatique, il y a danger. Absolument. Oui. Mais est-ce que, alors, on en parle depuis quelques années, en tant qu'expert en environnement et changement climatique, on y est. On ne peut plus dire on va y aller. Non, non, c'est bon. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Cet été de 2023, nous l'a confirmé. C'est une alerte générale parce qu'il y a eu des alertes, on va dire, épisodiques. Parce qu'on n'y croyait pas. Enfin, on ne croit pas. On dit non. Non, écoutez, quand on parlait de climato-sceptique, avant, on parlait de climato-sceptique, des gens qui ne croyaient pas au changement climatique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme, une nouvelle catégorie de climato-sceptique. Ce sont des gens qui ne croivent pas à l'action des grands porteurs de l'action climatique. Donc, voilà, on ne peut plus parler de preuves scientifiques parce que le dernier rapport du GIEC, il parlait avec un niveau de certitude à hauteur de 98% pour un certain nombre de scénarios. Donc, non, il n'y a plus de doute scientifique sur le changement climatique. En tout cas, selon de nombreuses études. Bien sûr, et nous le vivons. Alors, quels sont les moyens de lutte contre ce changement climatique ? Est-il encore possible d'arrêter ce changement climatique ? D'abord, je voudrais juste souligner une chose parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'analyses, de commentaires. Ah oui, il y a beaucoup d'experts qui se penchent sur la question. Voilà, mais il faut juste rappeler que c'est un phénomène extrêmement complexe. Les climatologues sont très, très bien placés pour le savoir. C'est extrêmement complexe parce qu'il est difficile aujourd'hui de trier ce qui est dû à des phénomènes météorologiques conjoncturels ou à ce qu'on appelle des changements climatiques nouveaux au sens manifestation nouvelle. Et en plus, l'étude des changements climatiques ou l'étude du climat en général, c'est quelque chose qui demande un recul scientifique en termes de données, en termes d'échelle d'analyse. C'est une chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Il est difficile de se prononcer sur ce qui se produit, par exemple, durant l'été 2023, si ce n'est faire le constat sur des températures au corps, une humidité pas normale, un dombe thermique sur la Méditerranée, un anticyclone qui s'est produit dans l'espace euro-méditerranéen et il n'est pas venu du sud comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est le constat qui est fait. Je pense que les années à venir vont nous permettre, en tout cas vont permettre à tous les spécialistes qui travaillent sur le sujet. Mais ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur ces sujets-là, ce sujet-là de dérèglement climatique, au changement climatique, mais est-ce qu'on ne devrait peut-être pas passer à une autre vitesse et réfléchir autrement et agir autrement ? Écoutez, je pense qu'il y a... Est-ce que la situation est dramatique ou pas ? Elle dit... La Terre est... Non, mais c'est clair aujourd'hui. La Terre, elle vit des transformations et des changements climatiques qui sont en train de remettre en question un certain nombre d'équilibres écologiques, un certain nombre d'équilibres fonctionnels du globe. Et ces équilibres vont avoir des implications sur toutes les sociétés humaines, économiquement, socialement, culturellement. Et pour certaines régions, le changement climatique est un facteur d'instabilité sociale, voire politique. Bien sûr. C'est la sécurité alimentaire, la biodiversité, la santé, ça tout ça. Ça peut exacerber un certain nombre de conflits. Tribuons, ça s'est vu dans la région du Sahel par exemple ou dans d'autres régions du monde. Le changement climatique est un véritable facteur de... Non seulement de dégradation, mais aussi il peut être un facteur de déstabilisation. Le sujet aujourd'hui... Le sujet... L'urgence, je dirais, si vous permettez. Oui, l'urgence aujourd'hui, c'est de s'adapter. Parce que, est-ce qu'on peut arrêter le changement climatique ? Évidemment, cette question ne se pose plus aujourd'hui. Mais la question, c'est comment s'adapter aujourd'hui ? Comment s'adapter ? Mais alors, est-ce qu'on sait par exemple... Est-ce que vous pouvez nous énumérer, parce qu'on sait les causes, les effets et les actions ? On essaiera d'y revenir avant la fin de l'émission. Mais est-ce qu'on disait que le dérèglement climatique, c'est plus un phénomène naturel ou c'est le résultat principalement de l'activité humaine ? Non. Aujourd'hui... Entre les deux, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est les deux, c'est les deux, c'est les deux. L'échangement climatique, c'est un processus naturel dans le fonctionnement physico-chimique et climatique de la planète. C'est concret, je veux dire, quand on dit que c'est la responsabilité humaine, elle se situe où ? Elle se situe dans les émissions des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, quand vous voyez par exemple, quand vous voyez les élevations de température qui... Certaines régions par exemple, certaines régions du monde, la Méditerranée, l'Afrique du Nord, la région du Sahel par exemple, vous avez des... en Algérie en particulier, en tout cas en Afrique du Nord, c'est clairement sur les 50 dernières années, on a une diminution des précipitations, particulièrement dans la région ouest du pays. Donc il y a des sécheresses chroniques, il y a une... Séccheresse hydrique. Hidrique, il y a une... Donc il y a... voilà, c'est un constat qui... C'est concret. C'est concret. Vous avez par exemple l'arrivée d'un certain nombre d'espèces qui sont thermosensibles, positives, c'est-à-dire qui sont favorisées par les élevations de température. La tropicalisation de la mer Méditerranée aujourd'hui, donc l'élevation de la salinité, la température de l'eau de surface qui a augmenté, l'élevation du niveau de la mer, c'est mesuré aujourd'hui, donc on ne peut pas remettre en question ces éléments-là. Ils sont là. Vous avez plus de... près d'une centaine d'espèces qui existent sur la côte algérienne... Qui ont disparu. Non, qui n'étaient pas des espèces méditerranéennes à la base, ce sont des espèces qui sont d'origine indo-pacifique ou atlantique. Ils sont arrivés à la Méditerranée. Ils sont arrivés en Méditerranée et qui sont installés en Méditerranée. Non, dans toute la Méditerranée, vous avez plus de 100 espèces. Je parlais de la côte algérienne, nous avons à peu près une centaine d'espèces aujourd'hui qui sont énumérées, qui sont connues et qui se sont installées sur la côte algérienne. Certaines de ces espèces se développent au détriment des espèces indigènes ou des espèces locales. Et donc ça peut avoir des impacts, ça a des impacts sur les côtes libyennes, dans le golfe de Gabès par exemple. On voit le changement, plutôt le changement de la structure des débarquements des petits pélagiques par exemple. Donc des implications sur la pêcherie et aujourd'hui, il y a un rapport qui est très intéressant qui a été établi par des experts qui travaillent sur les petits pélagiques et qui font le lien entre la perturbation des stocks de petits pélagiques et notamment de la sardine en Méditerranée avec leur bol alimentaire qui lui est constitué de petits zooplanctons qui lui est affectés par la température de l'eau de surface, qui est appelée la SST. Et donc aujourd'hui, on le voit très très bien. Parfois, on a des questions, pourquoi il n'y a pas ? On ne sait plus quelle est l'année de l'anchois, quelle est l'année de la sardine. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une relation directe entre l'élévation de la température de l'eau, leur bol alimentaire et le stock des petits pélagiques en Méditerranée et ailleurs. Donc voilà, on peut énumérer toute une série. Les précipitations aujourd'hui, en tout cas les inondations. Si vous faites un flashback sur les 50 dernières années en Algérie, vous allez voir qu'il y a eu un certain nombre. Si on compare décade par décade, sur la dernière décade, on a une prolifération, si je peux le formuler ainsi, d'inondations qui ne viennent pas pendant la saison de l'hiver et qui ne viennent pas là où on a l'habitude de les avoir, pas uniquement dans les villes côtières, par exemple. Il y a des inondations au sud, dans la Steppe, à Djanet, à Tlisi, à Tamanrasset, à Tamanrasset, Borch-Borch-Borch-Borch-Tizzi. Des plus divulgés. Donc ces inondations sont les résultats, en tout cas la transformation, la structure des inondations elles-mêmes et leur intensité. D'abord, ce n'est pas un phénomène qui est prévisible, ce qui rend les choses un peu plus compliquées. Et donc vous ne pouvez pas prévoir des inondations en été, à Tamanrasset par exemple. Voilà, donc l'imprévisibilité d'un certain nombre de phénomènes qui sont liés au changement climatique aggrave la situation. Le climat en premier ? L'être humain, l'être humain, l'être humain. Aujourd'hui, la dégradation du climat, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les trois derniers rapports du DIEC, donc le groupe des Nations Unies sur les changements climatiques. Et au fur et à mesure que les rapports sont produits, les preuves tangibles que l'être humain est responsable de la dégradation du climat sont là, mais aujourd'hui maintenant, quel être humain, quelle société ? Voilà, quelle société ? Enfin, certains spécialistes disent que c'est le dérèglement climatique, c'est aussi un combat de classe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, vous faites bien de le souligner, parce que la responsabilité est établie aujourd'hui, elle est reconnue par ceux-là même qui ont pu assurer leur développement. Les pays riches, les gens riches, polluent plus que les autres. Il y a des conséquences, monsieur. Il faut les citer, les Etats-Unis, l'Europe, aujourd'hui le Japon qui s'est mis de la partie haut, pas le Japon, la Chine, l'Inde, le Brésil. Donc les grands émetteurs des gaz à effet de serre, ils sont connus depuis un moment maintenant. Justement, tout l'enjeu des négociations qui est engagée depuis plus de 20 ans maintenant, et depuis l'accord de Paris en particulier en 2015, tout l'enjeu, c'est d'amener ces gens qui sont responsables, ces pays qui sont responsables historiquement des émissions et de l'accumulation de gaz à effet de serre, à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de, un, la communauté internationale, deux, des pays comme des pays africains, donc l'Afrique qui est responsable de moins de 4% des émissions. Donc ils ont une responsabilité d'apporter les financements nécessaires, de prendre le transfert de technologies qu'il faut pour aider ces pays vulnérables qui ne sont pas responsables de la dégradation de leur climat. Et les pays africains aujourd'hui, l'agriculture qui prend un coup à cause du changement climatique, mais en plus du changement climatique, les effets de la colonisation, donc tout ça combiné, ça fait que, ça fait qu'aujourd'hui, les pays, l'Afrique par exemple, se retrouve confrontée à un défi climatique dont elle n'est pas responsable et pour laquelle elle n'a pas tous les moyens pour agir. Alors, 18 000 hectares partis en fumée pour cet été, déjà, en Algérie. Malheureusement, et je dois présenter encore une fois mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu un être cher pendant ces feux de forêt, Je profite aussi pour saluer et relever le mérite de toutes les personnes, de tous les corps qui ont participé, notamment la protection civile, la gendarmerie, l'armée populaire nationale, les citoyens, les villes, les maires, les wilayas, toutes les parties qui ont agi pour justement faire face à ces feux de forêt. 18 000 hectares en même pas quelques jours. C'est énorme. C'est énorme pour un pays qui a fait du défi de la reverdisation de l'Algérie un challenge. Et vous savez que dans ce qu'on appelle la CPDN, donc la contribution déterminée nationale qui a été transmise en 2014 par l'Algérie, 2015, en septembre 2015 par l'Algérie au secrétariat des Nations Unies pour les changements climatiques, il y avait l'ambition, il y a toujours cette ambition de planter 1 250 000 hectares à l'horizon 2030. Annuellement, selon les statistiques de la Direction générale des forêts en général, annuellement, on perd entre 40 000 et 50 000 hectares. Et même si vous reboisez 40 000, 50 000, vous avez ce déficit qui est parti à cause des feux de forêt. Après, il faut souligner aussi que vous avez certainement dû noter, comme moi, que cette année, la réaction par rapport aux feux de forêt a été rapide. Tout à fait. Ça a été maîtrisé en 3-4 jours. Bravo à la protection civile et aux citoyens. Plus de 70 feux de forêt qui ont été éteints à moins de 30 heures. Donc, c'est énorme. J'ai envie juste, parce que peut-être que les gens ne prennent pas conscience de l'effort qui est consenti par rapport aux feux de forêt. En même temps, la Grèce a connu les feux de forêt. Ils ont dû même évacuer des îles ? Oui, oui. Mais ce que j'ai envie de souligner ici pour relever le mérite de nos concitoyens, c'est qu'en Grèce, il y a eu le soutien de 10 pays directs sur le plan opérationnel, financier. Ils ont aussi bénéficié du soutien direct de Rescue Europe. Donc, c'est un système, un dispositif qui a été mis en place par la communauté européenne pour les pays européens quand ils sont exposés à des risques majeurs, notamment les feux de forêt. Donc, il y a eu une dizaine de pays Roumanie, Hongrie, Pologne, dizaines de pays qui ont apporté leur aide, y compris en mobilisant des Canadaires, donc des avions pour... Et j'ai regardé, j'ai fait un petit comparatif. Les Grecs ont utilisé cet avion et l'appui de 10 pays pour arriver à... A maîtriser leurs incendies. Alors, tous les mérites de l'Algérie, on l'a fait tout seul, pratiquement. Et avec... Il y a un Canadair qui a été acheté. J'ai cru comprendre aussi qu'il y a eu ces Canadair qui ont été loués avant les événements. Donc, il faudra relever ce mérite que si on compare par rapport aux années précédentes, cette année, les dégâts ont été... Malheureusement, il y a eu des dégâts... Il y a eu des pertes humaines, malheureusement. Il y a eu des pertes humaines, malheureusement. Mais les dégâts ont été amoindris et... Oui, limités. Je veux dire, il y a eu maîtrise. Et j'imagine que si on maintient cette cadence en termes de préparation, d'alerte et de moyens à mobiliser, que les années à venir, on agira de manière un peu plus efficace. Mais ce qu'on a perdu, 18 000 hectares partis en fumée, ça se récupère en combien de temps ? Juste pour donner une petite idée ? C'est difficile. C'est des années, je dirais. Oui, c'est forcément des années. Une forêt, une forêt pour qu'elle se reconstitue de manière totale avec l'ensemble de ses équilibres, c'est plus de 30 ans. Voilà, pour qu'une forêt reprenne l'ensemble de sa vitalité avec ses conditions originelles, c'est plus de 30 ans. Donc oui, 18 000 feux de forêt partis comme ça en quelques jours, feux de forêt, c'est une perte sèche pour le pays. C'est une perte sèche. Mais je pense que l'Algérie a les ressorts nécessaires pour se relever. Alors, on reste toujours dans notre sujet d'actualité, ce dérèglement climatique. Alors, quand on parle et qu'on fait l'état des lieux, le constat, alors quel est notre dispositif, nous, en Algérie ? Est-ce qu'on a avancé depuis qu'on a cerné le problème ? On est concerné ? Alors, j'ai envie d'être un peu... Quels sont-les ? J'ai envie d'être un peu partagé sur ce sujet parce qu'il faut être honnête aussi quand on soulève ces questions. Il s'agit de risques majeurs et on doit les analyser de manière objective. Et là où ça ne va pas, il faut le dire. Je pense que sur le plan institution, un certain nombre de mécanismes ont été mis en place. Il y a des structures qui ont été créées, l'Agence nationale des changements climatiques, la Délégation nationale aux risques majeurs, la première... Il y a le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement. Non, mais je parle des structures opérationnelles. Donc, la NCC qui relève du ministère de l'Environnement et la Délégation nationale aux risques majeurs qui relève du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. En plus d'autres structures en termes d'adaptation, en termes aussi d'énergie renouvelable. Mais je focalise sur ces deux structures. Il y a un mécanisme institutionnel qui a été mis en place par un conseil ministériel restreint, je crois, en 2015. Et si ma mémoire est bonne, c'était en juillet 2015, le 18, c'est le Comité national climat qui a la responsabilité ou la mission de coordonner un petit peu l'action climatique au niveau national. En Algérie, oui. Voilà. Quand je vois que ces instruments ont été mis en place et que je regarde qu'aujourd'hui, les plans climat, les plans de préparation et de prévention ne sont pas tous au point. Même si je dois préciser que pour les feux de forêt, par exemple, les inondations, il y a des progrès énormes qui ont été faits. Mais vous savez, vous avez des implications biologiques, des changements climatiques. Est-ce qu'on y est prêt ? Non. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, non. Il y a des risques d'espèces toxiques, par exemple, qui sont liés au réchauffement climatique, notamment du phytoplankton marin qui peut avoir des implications sur la santé publique. On n'est pas tout à fait préparé pour cela. Sur les changements climatiques, par exemple, sur l'érosion côtière et la submersion marine, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on n'a même pas une carte nationale de vulnérabilité par rapport à ces sujets-là. Je crois l'avoir dit sur votre antenne il y a quelques temps, mais j'aimerais le rappeler parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, il faudra élaborer cette carte de vulnérabilité climatique pour tout le territoire. Tout le territoire national. Sans exception, parce qu'après, vous allez voir que cette carte de vulnérabilité, c'est comme la carte de sismicité. Vous allez avoir des zones qui sont classées rouges. Qui doit la faire, cette carte ? Les climatologues, les expérents d'environnement ? Non, non, non. C'est un travail multisectoriel. Donc, vous avez ceux qui travaillent sur l'érosion côtière, ils font la carte de l'érosion côtière. Ceux qui travaillent sur la submersion marine, ils font la même chose. Ceux qui travaillent sur le risque inondabilité, ils font leur carte. Donc, en fait, la carte de vulnérabilité climatique, c'est la superposition d'un moins 20 à 30 cartes. Et à la fin, vous allez classer votre territoire. Alors, cette classification, elle est importante pour qui ? Elle est importante pour les wallis. Elle est importante pour les présidents d'APC. Elle est importante pour la protection civile. Elle est importante pour les assurances. Elle est importante pour les banques. Quand vous venez, par exemple, chercher, demander un crédit pour faire un investissement, et cet investissement, la banque devrait savoir si cet investissement va être mis dans un secteur qui est classé rouge aux gens sur le plan climatique. Et elle est importante pour l'ensemble des systèmes d'observation et de veille. Tout simplement, elle est importante pour toute la planification du territoire et son développement. D'accord. On continue. Il nous reste à peu près une demi-heure à passer avec vous, chers auditeurs. Si vous avez envie de téléphoner et participer, nous parlons de climat ce matin. Chacun à notre niveau. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Nous aurons les réponses avec notre spécialiste, expert, qui nous fait le plaisir de passer avec nous cette petite heure. Samuel Grims, il est 11h32. 11h34, en compagnie de notre invité pour parler de climat. Il est expert en environnement et changement climatique. Samir Grims. Donc, des solutions peut-être à apporter à chacun de nous. En tout cas, tous les experts s'accordent à le dire. La question écologique et géopolitique et sociale, les pays riches polluent. Le monde au sein des pays riches, les riches polluent plus. à l'échelle de la planète, les 10% les mieux nantis émettent autant de gaz à effet de serre que la moitié de la population mondiale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, malheureusement, c'est ça le tableau aujourd'hui. C'est que vous avez des économies qui sont riches, puissantes, avec le bien-être pour les citoyens. Mais tout ça, c'est fait au détriment du climat, mais surtout au détriment des régions qui ne sont pas émettrices de gaz à effet de serre. Il y a une espèce d'injustice climatique qui est incroyable. Et actuellement, malheureusement, ces pays riches arrivent toujours à trouver une manière de gagner du temps. Je donne juste un exemple. Actuellement, il y a le lancement de ce qui s'appelle Global Stock Stake ou le bilan global. C'est quelque chose qui est fait tous les 5 ans. Voilà, ça va occuper un peu la communauté internationale, les scientifiques, les agences climatiques. Pendant presque 5 ans pour faire un bilan global, mais les vraies questions qui sont derrière, c'est les questions climatiques. Rappelez-vous, Achah Ramchir, la COP 27 devait finir. Elle a été prolongée exceptionnellement de 24 heures. C'était pour arriver à un résultat quelconque. Il n'y avait rien à mettre sur la table. Ils ont réussi à trouver cette histoire sur le fond. Je suis d'accord, bien sûr, mais je remets en question la forme et les arrières-pensées politiques des puissants de ce monde et les pays qui sont industrialisés. Et l'Afrique dans tout ça, nous ? Je termine l'idée. Et donc, ça a été prolongé d'une journée pour annoncer au monde que la COP 27 à Chalamshir avait réussi à créer un fond mondial pour la compensation. Mais finalement, ce fond mondial pour la compensation, il y a un comité de transition qui a été mis en place qui fonctionne de manière très opaque et cette compensation aujourd'hui, elle n'est même pas définie au sens juridique du terme qui compense quoi et qui. Voilà, et qui. Si l'Algérie, par exemple, est exposée à un micro-tsunami ou un tsunami qui peut emporter une partie des infrastructures, par exemple, des stations de dessalement, ce n'est pas notre responsabilité. qui va compenser tout cela à ce que c'est ce mécanisme aujourd'hui. Donc, vous savez, moi, je ne crois pas que ce mécanisme pourra avoir lui-même ses propres articulations pour pouvoir, ça prendra encore 5, 10 ans de négociations encore. Donc, voilà, ces pays qui ont été responsables de la dégradation du climat arrivent à chaque fois à trouver un moyen de gagner 5, 10 ans et d'occuper un peu. Et que la situation se dégrade chaque année de perdre le climat, oui. À la COP26 à Glasgow, la même chose, on avait mis devant la scène un des résultats majeurs de la COP26 à Glasgow, c'était la responsabilité du secteur financier. Donc, il fallait mobiliser les banques, les fonds, les assurances pour agir contre le climat, sachant que 90% des fonds et de la finance internationale se trouvent dans l'hémisphère nord et dans les pays puissants. Donc, il détient toutes les clés. Les clés de la technologie climatique à mis du climat, les clés de la finance climat, les clés de la compétence, on va dire, scientifique climat, les clés des brevets à mis du climat. Et bon, tout ça, c'est beau à dire, mais après, tout ça n'est pas partagé. Bien sûr, n'est pas partagé. Et même les mécanismes d'accès et de partage sont de plus en plus difficiles. Et où nous subissons ? Le plus ? Je ne sais pas si on doit dire nous subissons. Forcément, l'Afrique, la Méditerranée, la Méditerranée. Mais après, en termes d'action climatique, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé. Personne n'a trouvé la clé qu'il faut pour ramener ces pays à prendre leurs responsabilités. Et les COP qui se succèdent, les rencontres internationales qui se succèdent, Les Climate Weeks qui se succèdent, il n'y a que des déclarations. Il n'y a pas un pays qui vraiment serait un exemple dans la protection de l'environnement ? Si, il y a des pays. Donnez-nous l'exemple. Oui, il y a des pays en Amérique centrale et en Amérique latine. Des pays comme le Costa Rica, par exemple, qui est un pays qui construit son développement sur les solutions basées sur la nature. Un pays qui n'est pas émetteur de gaz à effet de serre alors qu'il est un des et il a les capacités de le faire. Il y a des initiatives par-ci, par-là. Par exemple, les Philippines, Singapour qui prennent... Alors, ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que, puisqu'on parle de... Vous avez soulevé la question sous cet angle-là, les solutions climatiques qui viennent des pays du Sud, par exemple, elles ne sont pas financées à grande échelle industrielle pour ne pas être généralisées. Aujourd'hui, par exemple, dans l'aide au développement ou les crédits au développement, par exemple, des banques, par exemple, la Banque Européenne d'investissement ou la Beurre ou d'autres banques, par exemple, en réalité, ils donnent l'impression de donner des crédits qui sont des crédits d'adaptation ou des crédits climatiques, mais en fait, c'est des crédits classiques avec une petite couleur climatique ou une couleur verte, l'économie verte. Voilà, on a fait pour l'économie verte. Mais, in fine, c'est des crédits classiques avec un taux d'intérêt qui n'est pas avantageux et qui est destiné à des régions qui seront peut-être davantage encore sous la pression de la dégradation du climat. Donc, aujourd'hui, il faut trouver peut-être un espace et peut-être que le mécanisme multilatéral des Nations Unies sur la question climatique n'a pas été assez performant là-dessus et force est de le constater puisque le fossé se creuse encore. De plus en plus, bien sûr. Entre la vitesse de la dégradation du climat et la vitesse de la réaction de ceux qui détiennent la finance, la technologie et les moyens de le faire. On revient, alors, chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait dire, je sais que ce n'est pas facile, mais quelles sont les solutions pour protéger notre environnement au niveau de chacun de nous ? Je veux dire, à grande échelle, c'est difficile, mais vous avez donné, par exemple, l'exemple de deux agences qui doivent travailler, évidemment. Écoutez, heureusement qu'il y a des solutions au niveau local et national. Alors, est-ce qu'on peut les rappeler ? D'abord, je ne vais pas être original, mais traditionnellement, un certain nombre de pratiques ancestrales agricoles ou de ressources reviennent. Non, c'est la preuve même au niveau des oasis algériennes, les Fougaras, par exemple, ou les Tehbest, par exemple, au niveau de Gardaya. Donc, il y a un certain nombre de pratiques, même architecturales, qui sont des pratiques résistantes et résilientes par rapport au climat. j'appelle, moi, les spécialistes de l'architecture, je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus. Donc, le ministère de l'Habitat également. Oui, ceux qui travaillent sur la question de l'eau, sur l'agriculture, de revenir davantage à ces solutions qui existent depuis toujours et d'essayer de les reformuler, de les mettre à jour et généraliser si c'est nécessaire, si c'est adaptable et si c'est pertinent. Voilà, il y a des solutions locales. Après, nous avons d'autres solutions et d'autres, il y a un certain nombre de secteurs qui ont des responsabilités institutionnelles, qui ont des responsabilités on ne doit pas construire aujourd'hui en Algérie tel qu'on le faisait dans les années 70 ou dans les années 80. Ce n'est plus possible. Le climat a changé, le risque climatique qui pèse aujourd'hui sur la ville, sur l'habitat et sur la construction est différent. Il est 10, 20 fois plus important et donc aujourd'hui, on ne devrait pas construire dans des zones qui sont susceptibles de subir des risques qui sont liés au climat. Inondations ou... Vous parlez de tout ce qui est construit au bord de la côte, j'imagine. Pas uniquement, au niveau des Ouedes, vous avez vu, les événements récemment. Donc voilà, on ne devrait plus permettre cela et la réglementation, elle est claire et les pouvoirs publics ont été extrêmement clairs là-dessus et après les événements des inondations la dernière fois. Pas que Babelot, Atrimisti, Tipaza, Fouca la dernière fois. Donc voilà. Il y a un certain nombre d'acteurs qui devraient... Et les matériaux qu'on utilise, non, il faudrait rappeler... C'est pour ça qu'on disait qu'il y a un certain nombre de matériaux qui sont climato-compatibles et qui sont... Est-ce qu'ils sont peut-être plus coûteux ? Non, pas forcément. Que le béton ? Pas forcément. En tout cas, certains matériaux, en tout cas, dans les zones rurales, par exemple, ou dans les... Voilà, il y a un certain nombre de matériaux qui sont tout à fait adaptés au contexte dans les régions du sud, les villages du sud, par exemple, ou au niveau de la steppe. Il y a des matériaux qui ont fait leur preuve en termes de climato-compatibilité, par exemple. Il faut les réactiver, les réanimer et les réutiliser. En termes d'agriculture, la même chose. Pour ce qui est des ressources au nord, heureusement qu'il y a eu ce choix fort qui a été fait par les pouvoirs publics pour aller vers le dessalement et le temps donne raison à l'Algérie aujourd'hui avec la rareté de l'eau et le stress hydrique. Et je pense que d'année en année, ça va être une denrée rare, l'eau, dans les robinets qui coulent H24. L'Espagne, il y a eu des coupures d'eau de 5 jours. Récemment ? Récemment. Voilà, l'Espagne. Pays européen, quand même, c'est une certaine puissance sur le plan technologique, industriel, qui a un PIB qui est très important. L'Espagne, il y a eu des coupures d'eau pendant 5 jours. En Italie, il y a eu aussi un rationnement de l'eau. En France aussi, il y a eu des maires qui ont décrété des instructions pour l'utilisation extrêmement rationnelle de l'eau. Donc, il faut se préparer à cela. Alors, il y a effectivement, comme vous le disiez, il y a des responsabilités collectives qui relèvent, par exemple, d'un certain nombre de secteurs. Je parlais de l'habitat, le cas des charges des constructions, il doit être différent, il doit intégrer la question du risque climatique. L'agriculture, donc le choix des variétés agricoles ou des races animales qu'il faudra élever, par exemple, le secteur du tourisme, l'aménagement des zones d'expansion touristique doit intégrer. L'ANDT, l'Agence nationale de développement touristique, a commencé à le faire, mais je pense qu'on peut avoir une ambition plus grande, intégrer la dimension climatique, énergie renouvelable dans les zones d'expansion touristique. Pourquoi on ne l'a pas encore intégrée quand même ? Peut-être que cet été, ça va un petit peu changer, ça va réveiller les consciences ? Écoutez, moi je pense que c'est une décision politique forte et un signal qui doit être donné aux départements concernés et que nous avons le comité national climat. C'était en partie une de ces... Mais qu'est-ce qu'il fait depuis quand même quelques temps qu'il a installé ce comité ? Bon, je pense que je ne suis pas ici pour faire le procès de qui que ce soit, mais juste pour alerter... Non, mais pour voir leur travail. Aujourd'hui, une des missions du comité national climat, c'est de réfléchir sur la coordination au niveau des secteurs et justement de checker secteur par secteur qu'est-ce qui doit être fait, quelles sont les priorités. Il y a un certain nombre d'agences, par exemple d'urbanisme, qui ont commencé à faire le travail, la NUR par exemple. Voilà, mais tout ça c'est très fragmentaire, c'est pas suffisamment coordonné et on ne peut pas être efficace collectivement comme ça si on continue à faire des petits coups. Si on ne coordonne pas bien sûr, chacun de son côté travaille... Après, je parlais des responsabilités collectives, mais il y a aussi des responsabilités individuelles en tant que citoyen, en tant qu'éco-citoyen. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? On est des bons éco-citoyens, monsieur l'expert en environnement et changement climatique, monsieur Samuel Grimes ? Il n'y a aucune enquête nationale qui a été faite pour le dire. Mais vous-même, vous faites le terrain, vous voyez, vous regardez, vous rencontrez... Honnêtement, je pense que nous avons les ressorts, la culture, les valeurs qu'il faut pour faire mieux. Voilà. On peut vraiment faire mieux en matière de déchets, en matière de choix individuels, par exemple, pour la construction. Donnez-nous des exemples concrets dans votre cuisine. Je veux dire, utiliser une petite bassine pour ne pas gaspiller l'eau quand on fait un rinçage. Des exemples tout simples, c'est ça qui pourrait aider ? C'est très, très simple qu'en pratique. Mais même quand vous construisez votre logement individuel, il faut voir avec un architecte et lui dire, par exemple, comment optimiser la lumière, comment faire des puits de lumière, par exemple, pour ne pas utiliser trop l'électricité. Vous regardez, tout est lié finalement. Quand vous regardez la consommation ou l'évolution de la consommation domestique en électricité, il y a des scénarios qui sont en train de nous dire qu'il y aura un shift entre 2030 et 2035. Il ne faudra pas que justement, notre possibilité d'avoir encore des recettes en devise à partir des hydrocarbures, il ne faudrait pas qu'elles soient compromises par notre comportement collectif et individuel en matière, par exemple, d'utilisation d'énergie. L'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'efficacité, des petits gestes, par exemple, d'éteindre les lumières, tout simplement. Ça, ça doit être automatique. Le lavage des véhicules, vous savez que pendant cette période-là, un certain nombre de pays, et je vais parler de pays européens, ils ont fait des restrictions sur le lavage des véhicules, par exemple. Et là, ça continue un petit peu. Et là, il y a les... J'espère, en tout cas, je l'imagine, le nouveau code de la Wilaya et de la commune qui est en cours de révision. Tout à fait, en préparation. Il va donner un certain nombre de missions et de prérogatives nouvelles aux concernés, et notamment sur les questions environnementales et climatiques, et qui va peut-être donner la possibilité au maire de prendre des décisions au niveau local, des arrêtés communaux pour agir sur un certain nombre. Sortir son tuyau et arroser tout le quartier, sachant que peut-être l'immeuble à côté, il n'y a pas d'eau depuis 2-3 jours. Une petite pause et puis après, vous allez proposer à nos auditeurs dans leur vie au quotidien qu'est-ce qu'il faudrait faire et peut-être nous parler de cette réunion qui se prépare pour les pays africains concernant le climat. Il y a un rapport qui doit se faire d'ici septembre. C'est l'African Climate Week qui se tiendra en septembre. Il y a eu une édition en 2022, donc il y aura une édition en septembre 2023. D'accord. 11h48. On est ensemble, il reste quelques minutes en compagnie de notre invité Samir Grimes. Il est expert en environnement et changement climatique. En tout cas, il y a juste un petit conseil tout simple, c'est qu'on arrive à récupérer maintenant les bouteilles en plastique, on les met à part et des gens viennent les récupérer. Je pense que ça se recycle, ça se revend. C'est déjà une belle initiative, chacun à son niveau fait quelque chose. Absolument. Absolument, parce que le plastique c'est un véritable... Il nous inonde. Non seulement il nous inonde, mais vous avez bien choisi le mot parce que le microplastique qui se retrouve en mer, c'est devenu une espèce nouvelle. C'est une nouvelle espèce en mer, le microplastique. Le microplastique, vous le trouvez dans les fonds marins ? Dans les fonds marins, dans les estomacs des espèces. Des poissons, c'est incroyable. Ça fait mal au cœur. Alors non seulement c'est du microplastique qui se trouve en mer, dans les estomacs, dans les fonds marins, mais aussi c'est un vecteur pour la pollution. Il permet d'absorber un petit peu les polluants. Et combien de temps il met pour... Oh, c'est des centaines d'années. Nous, on va mourir et le plastique, là, il va résister jusqu'à... Il faut vraiment agir contre le plastique. Eh bien, on essayera. Alors, il y a un aspect, la dernière question, en parlant des règlements climatiques, ce que peut faire l'Algérie sur la question climatique concernant l'Afrique ? Elle a son poids ? Oui, l'Algérie a toujours eu son poids en Afrique et ailleurs. Et d'ailleurs, quand vous regardez les événements géopolitiques récents, vous avez certainement dû revoir un petit peu la réémergence de l'Afrique en tant que gisement naturel de ressources qui est convoité par les puissances colonisatrices d'hier, mais qui ont changé juste de masque, de visage. Et que l'Algérie, c'est se position sur ces sujets-là en tant que... D'abord, c'est parce qu'il y a un capital historique de l'Algérie en termes d'action pour l'Afrique. Je n'ai pas envie de les énumérer, mais Mandela était là, au-delà de l'indépendance. L'Algérie a été accompagnée à un certain nombre de mouvements en Afrique pour leur libération. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle libération de l'Afrique. Et cette nouvelle libération, elle prendra d'autres formes aujourd'hui, notamment en termes d'action climatique. Parce que les enjeux économiques qui sont derrière le changement climatique sont énormes. C'est une question... Ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. C'est une puissance technologique. C'est de l'industrie. C'est une industrie d'adaptation. Et c'est un complexe industriel énorme. Et aujourd'hui, la position de l'Afrique, malheureusement, ne pèse pas dans cet échiquier. Ce que pourraient faire l'Algérie et d'autres pays amis de l'Algérie, c'est de construire une position africaine pour faire face au lobby industriel qui est derrière, les multinationales qui sont derrière ces puissances. Est-ce que tous les pays africains connaissent les mêmes problèmes de crise climatique ? Globalement, oui. Mais malheureusement, il n'y a pas de position africaine parce que certains pays africains, malheureusement, continuent encore à fonctionner pour un certain nombre de puissances et qui freinent un petit peu la construction d'une approche africaine constructive qui préserve les intérêts de l'Afrique. Et c'est là où l'Algérie peut jouer un rôle avec, d'abord, on peut mettre en avant un certain nombre d'initiatives. Par exemple ? Le barrage vert qui est une solution pour l'Algérie, mais une solution pour l'Afrique du Nord, le Sahel et l'Afrique. La même chose, aujourd'hui, la position de l'Algérie dans son espace euro-méditerranéen, africain et arabe lui permet de défendre les intérêts de l'Afrique. Bien sûr, on ne pourra pas le faire toute seule. C'est des constructions collectives. Et j'imagine, je l'espère en tout cas, si l'Algérie participe à la Climate Week en septembre 2023... Elle doit arriver avec un rapport des solutions en état des lieux ? Mais pas arriver, faire déjà avant. Je pense que nous avons les structures habilitées en Algérie pour travailler déjà en coulisses, si je peux le formuler ainsi, en profondeur aussi, un certain nombre de partenaires africains, de pays africains pour agglomérer autour de la position africaine, la position algérienne, une position africaine qui pourra faire face à l'hégémonie climatique aujourd'hui de ces puissants. Elle sera différente ? Propose des solutions ? Parce qu'ils seront... Écoutez, par exemple, mettre en avant l'action de l'Afrique comme étant un élément pour la compensation. Mettre en avant la vulnérabilité de l'Afrique comme étant un élément pour la compensation. Puisqu'on parle d'un fonds de la compensation climatique, il faudra dire que les milliards qui ont été dépensés depuis les années 70 par l'Algérie pour le barrage vert, les milliers de tonnes de CO2 qui ont été économisées parce que nous avons construit le barrage vert, tout ça, ça a un chiffre, ça a une valeur économique qu'il faudra mettre, ça en avant, et dire, nous avons besoin d'être compensés parce que nous l'avons fait sans avoir été responsables de la dégradation du climat. Bien sûr. L'avancée du désert pour beaucoup de pays africains et les pertes des ressources en eau, ça a une valeur. La Banque mondiale arrive aujourd'hui à monétariser les pertes de ces services écosystémiques, et bien, il faudra ressortir tout ça. Donc, il faut avoir un bon... Il faut préparer un bon dossier, donc si elle sera... Ça se prépare. Ça se prépare. Et cette réunion de septembre, alors qu'est-ce que... Quelle est son importance ? Écoutez, la réunion de septembre, c'est certainement pour mettre en avant un petit peu la vision de l'Afrique. Mais quelle sera la vision de l'Afrique en septembre, avant la COP qui se déroulera en novembre, je crois, en 2024 ? Justement, il faudra arriver en septembre dans la Climate African Week avec une position qui pourra, en tout cas, préserver ne serait-ce qu'une partie des intérêts de l'Afrique. D'accord. Et donc, c'est quand même important. Vous me disiez ces rendez-vous. Ces rendez-vous, mais il y a toutes les réunions intermédiaires aujourd'hui qui se déroulent à Bonne, qui se déroulent ailleurs. Aujourd'hui, il y a eu récemment à Bangkok un événement sur la question. Il y a un certain nombre de pays qui... L'Inde, par exemple, qui... L'Inde qui fait partie du BRICS, qui met en avant un modèle sur l'emploi pour les jeunes comme étant une réponse climatique. Ce qui n'est pas forcément juste. Nous, on pourrait mettre en avant un certain nombre de solutions que nous sommes en train de financer sur le trésor public comme étant une action climatique. Mais on ne le fait pas. D'accord. Donc, en tout cas, le chantier est quand même énorme, je dirais. Énorme, ambitieux. Parce qu'on a l'impression, voilà, les actions sont là, mais... L'action climatique plus que n'importe quelle autre action, c'est une action qui doit se dérouler dans une vision stratégique. Voilà. Avec des étapes et des clés pour chaque étape. Et des partenaires pour chaque étape. Pour chaque étape et économiser l'énergie chez soi, se déplacer à pied. Qu'est-ce que vous en pensez ? Maintenant, de moins en moins, les gens disent qu'on ne veut pas prendre d'avion. Oui. On prend le train, le vélo, laisser la voiture, l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, oui. L'empreinte carbone. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans la législation nationale, mais ça arrivera à un moment donné. Donc, il faudra se préparer. La réponse aussi, c'est de faire des choix individuels, de choix de séjour touristique, par exemple. On réduit l'empreinte carbone parce que je décide d'aller dans les montagnes de Gigel. Bien sûr. De très belles montagnes. Voilà. À Sikda. C'est des choix à Tamanard, par exemple, des choix individuels qui réduisent l'empreinte climatique. Et on aura l'impression qu'on a protégé notre environnement. Il ne faudra pas avoir l'impression il faut vraiment être convaincu qu'on est en train. Mais je dirais un petit peu parce que c'est comme un grain de sable dans cette immensité d'action à mener au quotidien pour préserver son environnement. Inch'Allah. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous recevoir ici en direct dans l'émission Mon été en Algérie. Merci à vous, Samir Grimes. Vous êtes expert en environnement et changement climatique. Moi, je vous dis au revoir. Jeudi prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Linda Tamdhari qui prendra le relais dans mon été en Algérie. Passez un bel été et puis l'émission et vous pouvez la podcaster sur radio Algérie Chaine 3 si vous l'avez raté. Merci à Youssef, merci à Sodeir qui était à la technique et Yassine qui était à la régie. Et puis je vous salue. Passez une belle journée en écoutant Algérie Chaine 3 en écoutant Algérie Chaine 3. Merci à vous. Merci à vous. Merci.